Nous allons donc maintenant parler du rôle des CIT dans le développement socio-économique. On parlera des secteurs dans lesquels le secteur postal va pouvoir s'impliquer. On aura des exemples des différentes régions où les postes participent à la fourniture de services numériques. Et donc, pour commencer, nous allons tout d'abord entendre Paul Donahoe de l'UPU. Oui, merci, Yann. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire. C'est un sujet qui est vraiment intéressant et très pertinent pour notre secteur. C'est intéressant pour la transformation numérique qui fait partie du développement de tous les secteurs, en fait. Et le secteur postal n'est pas différent des autres. et compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, qui n'est pas encore partie, malheureusement, eh bien, on a vu que cela a poussé les entreprises, les gouvernements, des infrastructures importantes telles que celles de la Poste, à investir dans la technologie pour mettre en œuvre la transformation numérique. Et pour ce qui est du secteur postal, il répond aux besoins des consommateurs, en fait. Parce que nous étions chez nous, à la maison, confinés. Il n'était pas possible d'aller au bureau, il n'était pas possible d'aller au magasin. Et par conséquent, on cherchait une solution pour continuer nos vies. Et donc, on est allés en ligne. Et tout le monde l'a fait, dans le monde entier. Et donc, ça veut dire que les entreprises, l'industrie des services, devaient aller en ligne aussi. Et c'est ce qui a poussé ce changement dans le secteur postal. Car on s'est mis à proposer des services en ligne qui répondent néanmoins à un besoin très important, c'est-à-dire une passerelle entre les services physiques et les services numériques. Donc, il ne s'agit pas simplement de technologie. Il ne s'agit pas simplement d'avoir accès à des services en ligne. Et beaucoup d'entre nous, nous mangeons encore des produits alimentaires physiques. On porte également des vêtements physiques. Et tout ça, c'est matériel. Et la Poste a été une infrastructure essentielle pour établir cette connexion physique entre les entreprises et les gens. Et donc, c'est vrai, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, il y a bien entendu les services numériques proposés par la Poste. Il y a aussi des services physiques fournis par la Poste. Dans beaucoup de pays, la Poste est devenue encore une infrastructure plus essentielle. Elle a fourni un accès à beaucoup de personnes pour que ces personnes aient accès à des services numériques et physiques. Et donc, la pandémie a donné un nouvel élan à la transformation des postes. Mais dans les petits états insulaires en développement dont on va discuter aujourd'hui, eh bien, il y a un certain nombre de difficultés rencontrées dans cette transformation numérique. Parce que ces pays ont tendance à se heurter à des obstacles communs qui sont liés à l'accès aux ressources qui concernent la taille de leurs marchés, la taille de leurs économies. Et c'est dû aussi à leur dépendance à un petit nombre de marchés extérieurs. Et pendant la période, le début de la période du COVID, eh bien, les marchés étaient coupés. Ce qui a entraîné beaucoup d'incertitudes. Et on voit que dans ces états insulaires en développement, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, eh bien, les postes ont réussi à passer aux technologiques pour continuer à fournir des services, des services pour les pouvoirs publics, pour le commerce électronique, pour les paiements électroniques, des services qui continuent à permettre aux économies des pays indépendants, des pays insulaires en développement à fournir des services. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. En effet, la poste est un levier de la communication. Eh bien, on va en parler. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, mais c'est nos conférenciers qui vont en parler. Donc, nous allons entendre maintenant Rodney Taylor. Oui, merci beaucoup, Paul, de cette très belle introduction, très complète. Si vous voulez, ce que moi, j'ai remarqué. Paul a dit qu'on porte encore des vêtements matériels, oui, à moins de passer dans le métaverse. Et en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les petits États insulaires en développement de participer au commerce mondial en utilisant la technologie, malgré la petite taille et malgré leur vulnérabilité en tant que petites îles. Mais il faut continuer à avancer dans ce domaine. Mais si on n'est pas connecté à l'économie mondiale, eh bien, notre situation va s'aggraver. Il faut aussi utiliser les opportunités, opportunités de remouvoir ce qui peut être offert par ces pays, le tourisme, le commerce, les services financiers, ou alors d'autres aspects de l'économie. Et donc, voilà quelles sont nos opportunités. Et pour ce qui est des postes, Paul a tout à fait raison, bien entendu. Dans la pandémie, on a vu qu'il y avait un véritable saut technologique, étant donné qu'il y avait de plus en plus de marchandises de services qui étaient fournies en ligne. Donc, il y a beaucoup de postes qui ont mis en place des cafés Internet, par exemple, pour les gens qui n'avaient pas accès à Internet. Et donc, à ce jour, les postes continuent d'apporter un appui à la communauté, à la population, et notamment pour améliorer le degré de littératie en télécommunication pour permettre aux gens d'avoir accès à Internet. Ensuite, ils mettent en place également des bureaux pour les services électroniques, et donc, ça permet d'avoir accès à tous les services gouvernementaux dans un seul endroit. Donc, en fait, il y a beaucoup d'opportunités, quelques difficultés aussi, bien sûr. Mais je pense que si on collabore, eh bien, on va pouvoir aider tous les pays du monde. Et donc, je suis très content de voir des participants du monde entier, et notamment des participants des îles du Pacifique. Et donc, au-delà de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, eh bien, nous espérons pouvoir poursuivre notre collaboration. Très bien, merci. Maintenant, nous allons entendre Franklin Slois, qui va nous parler des postes et des télécommunications dans sa région. Oui, Paul et Rodney ont très bien présenté la situation. Pour ma part, je voudrais parler de manière plus précise de la numérisation. Je dirais à tous les dirigeants des postes qui sont présents, qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut créer de nouveaux modèles pour aider vos organisations à continuer à servir vos communautés, continuer à contribuer au développement des petits états insulaires en développement. Et à mon avis, ce n'est pas un choix. Donc, si on ne prend pas les mesures aujourd'hui en matière de numérisation, et bien, on risque de devoir mettre la clé sous la porte. Bien que la transition numérique est déterminée par les experts, bien entendu, mais en même temps, il faudra fournir un accès, faciliter la croissance et le développement économique. Et comme l'a dit Rodney, la bonne nouvelle, c'est que la numérisation a créé beaucoup d'opportunités pour le secteur postal. Et donc, je voudrais donner quelques exemples et vous dire ce que nous avons fait à Curaçao, dans mon pays. Pour que le service postal soit compétitif, il faut qu'il change de manière draconienne. Donc, il faut accélérer la numérisation des produits, et ce, de manière urgente, parce que sinon, les postes seront dépassés. Et comme l'a dit Rodney, elles sont toujours en vie parce que tout le monde pensait que l'Internet annonçait la fin du secteur postal. Mais en même temps, il y a encore des problèmes de connectivité dans nos états insulaires, mais à l'avenir. Une fois que la connectivité sera meilleure et si le secteur postal n'accélère pas, eh bien, il va devoir mettre la clé sous le paillasson, parce que sinon, c'est le secteur ou les opérateurs privés qui vont le remplacer. Et donc, j'encourage les opérateurs postaux à se soumettre à un changement culturel et à un changement qui est déterminé par la technologie. Donc, le secteur postal devrait être géré comme une entreprise, et je vois que dans la région, chez nous, quand on discute de la transition ou de la modernisation, l'environnement politique détermine la manière dont le secteur postal est géré. Et je pense que l'organisation devrait s'organiser elle-même et devrait assumer les décisions numériques. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on avance dans le domaine numérique. Il faudrait que l'on pense aussi au rôle qui peut être joué par l'UPU ou par l'UIT qui pourrait organiser une réunion ministérielle de haut niveau afin de réunir les décideurs politiques afin qu'ils intègrent ce processus. Alors, je vois cela parce que je dois dire que j'étais des deux côtés. J'ai été directeur général de la Poste et depuis six ans et demi, eh bien, je suis le régulateur. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et vraiment, je suis très sérieux. Si les postes ne changent pas leur façon de gérer le secteur postal, eh bien, cette organisation postale va devoir fermer les portes. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je suis bien entendu disponible si vous avez des questions ou des commentaires concernant mon intervention de ce jour. Merci. Merci, Franklin. Il y aura un débat général tout à l'heure. Franklin, vous avez dit qu'il fallait de la numérisation, que certaines postes risquent de fermer les portes, etc. Donc, à mon avis, ça va susciter des questions tout à l'heure. Mais maintenant, nous allons passer à Samoa. Sarah et Tevita, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Ian. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues tout à l'heure concernant le rôle des CIT pour le commerce, le rôle des technologies et notamment pour assurer le développement de nos états insulaires en développement. Dans le secteur de l'éducation, on est passé d'un mode à un autre. Avant, il y avait des méthodes traditionnelles d'apprentissage et d'enseignement, et maintenant, on est passé à un mode numérique. Et donc, si vous voulez, on utilise maintenant des plateformes pour apprendre et pour enseigner. et je rejoins Franklin quand il a parlé du secteur postal. Si le secteur postal ne change pas de logiciel pour ce qui est de la prise de décision, eh bien, je pense que le secteur postal sera dans de beaux draps. Et c'est pareil pour le secteur de l'éducation. Si on ne change pas les mentalités, si on ne convainc pas les gens qu'il faut suivre la transformation numérique, en utilisant les technologies disponibles, eh bien, à ce moment-là, on risque d'être à la traîne. du point de vue éducatif, quand on donne des cours en ligne, ça permet aussi d'être plus proche des étudiants, ce qui est fondamental. Donc, la technologie joue un rôle essentiel dans le développement des économies, des petits états insulaires en développement. C'est vrai que nous sommes très éloignés, mais grâce à la technologie, nous sommes connectés, comme c'est le cas aujourd'hui. Malgré les différences horaires, eh bien, nous pouvons participer à ces réunions, par exemple, et quand on est en ligne, eh bien, on peut également participer au commerce international, par exemple. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Et donc, maintenant, on va passer à Andrea Giacomelli, qui a quelques remarques et quelques diapositives à partager avec nous. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui, on la voit. Très bien. Oui, je voulais me faire l'écho de ce qui a été dit par Sarai tout à l'heure. C'est un petit graphique qui montre les pays du Pacifique et des Caraïbes. Donc, en moyenne, ce sont des petits États. Donc, vous avez la population, vous avez la distance de leurs principaux marchés. Donc, c'est vrai, ce sont des pays qui sont beaucoup plus éloignés de leur marché que tous les autres pays du monde. Et donc, pour ce qui est du Pacifique, toute solution pour réduire la tyrannie de la distance, c'est quelque chose qui devrait être fait, quel que soit le domaine, l'éducation, le commerce, tout autre domaine, la santé. Et donc, du point de vue commercial, le commerce électronique ou l'application de la technologie au commerce, c'est quelque chose qui permet aux entreprises de se connecter avec leurs clients et avec d'autres entreprises dans le monde entier. Et ce, de manière beaucoup plus facile. Et ce faisant, pour les entreprises, quelles qu'elles soient, eh bien, ce sera plus facile d'ouvrir et de fonctionner. et si c'est le cas, c'est le cas dans le secteur des marchandises, mais également dans le secteur des services. Quand on pense à certains services, la distance peut être complètement éliminée en utilisant des technologies CIT. et c'est la raison pour laquelle le commerce électronique a été ajouté aux priorités de notre stratégie pacifique aide pour le commerce 2020-2025. et notre secrétariat a commencé à travailler sur le sujet en 2017 et donc on a commencé par une étude diagnostique du commerce électronique pour essayer de voir quels sont les déterminants d'un environnement facilitateur pour le commerce électronique. Et un des domaines de cet environnement facilitateur pour le commerce électronique, eh bien, c'est la logistique et la facilitation du commerce et c'est la raison pour laquelle nous avons noué un partenariat avec l'UPU et avec le secteur postal. Au Forum des îles du Pacifique et avec nos partenaires, eh bien, entre 2017 et 2021, nous avons développé 11 études de diagnostic du commerce électronique et on a utilisé une technologie standard qui avait été développée par la CNUSED. Ces études de diagnostic ont été consolidées dans une étude régionale qui a ensuite éclairé l'élaboration d'une stratégie, une feuille de route pour le commerce électronique régional de la région Pacifique. Et donc, dans cette stratégie, cette feuille de route, on trouve 54 mesures régionales. D'ailleurs, c'est en 2021 que cette stratégie a été adoptée par nos ministres et donc, maintenant, le travail que l'on fait est consacré à la mise en œuvre de cette stratégie de la feuille de route. Et donc, le rôle des postes est intégré dans la stratégie et dans la feuille de route. Et la stratégie et la feuille de route identifient un certain nombre d'actions prioritaires que l'on souhaite mettre en œuvre dans la région, avec nos partenaires et avec l'UPU. Et nous avons identifié trois principaux domaines où nous pensons que l'on peut justement bien collaborer avec le secteur postal. Le premier domaine de coopération, c'est le déploiement d'un système de déclaration en douane. Ensuite, deuxièmement, la modernisation des processus opérationnels postaux et le troisième domaine, c'est l'élaboration et l'adoption d'un système d'adressage physique ou de géolocalisation. Maintenant, pour ce qui est système de déclaration en douane, notre stratégie dit que c'est un système qui permet la transmission d'informations qui peut être partagée électroniquement avec l'opérateur postal avant l'envoi du paquet. Et dans la stratégie, on dit également comment il peut y avoir un interface avec le système douanier Asikuda que nous avons dans la région. Et donc, l'adoption du CDS dans les îles du Pacifique et grâce à l'interface Asikuda, ça peut accélérer le dédouanement des colis, mais ça peut répondre également à certaines conditions juridiques demandées dans certains pays et qui demandent notamment la fourniture d'informations électroniques envoyées au préalable. Donc voilà, c'est un système que nous essayons déjà à Vanuatu et donc nous espérons que cela sera un succès qu'on pourra également le reproduire au niveau de la région. Notre stratégie recommande la mise en place d'un programme régional qui peut mobiliser les outils de l'UPU sur les paiements électroniques, les évaluations de revenus opérationnels et les évaluations de risque, cela afin d'améliorer notre capacité à apporter des solutions de commerce électronique pour les opérateurs postaux. Si l'on regarde les données dans le Pacifique par exemple, donc je regarde les données de l'UPU et je les compare avec les données d'un courrier tel que le DHL, donc un opérateur et on voit une différence entre le Pacifique et l'Australie, l'UPU, donc les services postaux sont en général à 40 à 66 % moins chers que le secteur privé. Mais comme les conférences précédentes l'ont dit, le problème ce n'est pas juste le prix, c'est important, mais le système doit aussi être rapide, doit être fiable, doit être traçable, c'est quelque chose que les clients, que les commerces veulent. Donc pour atteindre ces résultats, nous devons avoir un programme régional, c'est notre stratégie. Et enfin, au sujet des états insulaires, ce sont des endroits qui ont beaucoup de zones rurales, qui manquent un système d'adressage, donc pour un client, se trouver dans ces régions, il devient difficile d'acheter des choses en ligne, mais aussi de vendre des biens en ligne. Donc l'adoption d'un système d'adressage pour les rues, il y a un pilote au Samoa ou un système de géolocalisation en utilisant des logiciels alternatifs comme Google Plus Code ou des logiciels locaux dans le Pacifique, ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être mis en oeuvre pour améliorer le commerce en ligne. Et c'est pourquoi nous avançons le développement de ce programme régional avec l'UPU et nous nous fondons sur ce que l'UPU a déjà entrepris dans la région africaine. Là, l'UPU met en oeuvre un modèle intéressant qui utilise l'expertise technique, mais utilise aussi des partenaires des pays en développement, France Post, dans ce cas précis, pour renforcer les capacités dans des pays sélectionnés, dans la région des îles Pacifiques. Nous avons parmi nos membres l'Australie, la Nouvelle-Zélande et leur poste pourrait jouer un rôle semblable à celui entrepris par la Post-France en Afrique dans le contexte de ce modèle de l'UPU. Et enfin, deux autres domaines de coopération que nous poursuivons avec l'UPU et avec le système postal, c'est ce que j'appellerais eh bien, la poste ne peut pas être isolée du reste du système de commerce électronique quand nous faisons des évaluations de commerce électronique dans les différents domaines pour la préparation au commerce électronique. Évidemment, la logistique est l'un des éléments clés qui permet au commerce électronique de fonctionner. Donc, il est important que les secteurs postaux soient pleinement impliqués dans le système de gouvernance régional que nous développons actuellement au Pacifique. Dans ce cas, cela passe par la participation des comités régionaux et des sous-comités régionaux où tous les acteurs de l'écosystème du commerce électronique pourront déterminer les orientations de la gouvernance commerce électronique à l'avenir. Et enfin, bien sûr, les postes peuvent fournir des données. Souvent, on parle des déterminants et nous avons beaucoup d'informations à ce sujet quels peuvent être les déterminants du commerce électronique, mais si nous n'avons pas de données sur les résultats du commerce électronique, il est difficile de savoir si nos mesures sont efficaces ou non. Et c'est pourquoi l'information qui provient du secteur postal peut être absolument capitale pour comprendre l'efficacité de nos politiques pour le commerce électronique. Je m'en arrête là et puis je serai heureux de répondre à vos réponses par la suite. merci. Merci, Andréa. Il y a beaucoup d'informations dans les diapositives dont vous avez parlé. Peut-être la question, c'est aussi comment les grands opérateurs postaux peuvent-ils aider dans cette région l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quel pourrait être le rôle des plus grands pays ou des pays développés ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Mais c'est quelque chose auquel nous pourrons réfléchir pendant ce webinaire. Donc nous avons un sondage rapide que nous allons lancer. On va le retrouver, alors il va s'afficher à l'écran. Donc à votre avis, quels sont les obstacles principaux qui empêchent les postes des PIEID de numériser leurs activités. Donc, votez ouvert, vous ne pouvez voter qu'une fois. Sélectionnez l'option qui, à votre avis, empêche la numérisation. Et donc on reviendra à ce sondage, au résultat du sondage un peu plus tard. Je sais qu'il y a déjà quelques questions dans la partie questions-réponses. si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte questions-réponses et on y revient plus tard. Pendant que tout le monde vote et que tout le monde réfléchit à leurs questions, Paul, je vous poserai peut-être la première question liée à la technologie. On parle de la technologie aujourd'hui, donc on a parlé aussi du rôle de la technologie. Voici la question. Quelles sont vos pensées sur la question de savoir comment la technologie peut participer au développement socio-économique des PEID? Avez-vous quelques commentaires à ce sujet pour commencer la discussion? Merci, Ian. Je pense que je veux rebondir sur quelques points qui ont déjà été soulevés par les conférenciers parce que la technologie est un facilitateur de la croissance économique de nombreuses manières. En ce qui concerne le secteur postal, la technologie est très importante pour encourager la pertinence des postes pour la politique gouvernementale. Et quelques conférenciers ont parlé de l'importance d'avoir des services pratiques qui soient sûrs, fiables, efficaces. Et aujourd'hui, la technologie, c'est vital pour cela. Les économies vont stagner, la croissance postale va stagner si la pertinence, la fiabilité et le confort des services n'est pas traité. Et donc, au sein des gouvernements, au sein de l'ONU, on a vraiment avancé la numérisation des services pour la croissance économique. Donc, la technologie, actuellement, c'est la base de la croissance économique dans tous les pays. Et ce que nous avons observé à l'UPU, c'est que lorsque les gouvernements, les opérateurs, les régulateurs travaillent ensemble pour la numérisation, pour la transformation numérique, pour l'adoption de la technologique, des services diversifiés mènent à une performance améliorée des départements gouvernementaux, des opérateurs postaux. Et dans le monde entier, c'est le cas. Là où les opérateurs postaux ont utilisé les services numériques, on a commencé à avoir des services financiers, des services de commerce électronique. René a parlé des points d'accès pour la communauté et c'est là que les postes ne fournissent pas juste un accès à la technologie, mais c'est un facilitateur, une ressource pour renforcer les capacités qui aident les personnes à utiliser la technologie de manière appropriée. Évidemment, la connectivité, c'est très important, c'est l'une des difficultés dont René a parlé. Nous devons encore traiter cette difficulté. Il y a encore une grande partie de la population qui n'est pas connectée. Donc la question de la connectivité est pertinente, mais une fois que les gens sont connectés, il faut beaucoup de renforcement des capacités pour les aider, pour qu'ils puissent devenir des commerces en ligne, pour qu'ils puissent devenir des clients, des consommateurs en ligne, et c'est là que la poste peut jouer un rôle important en mobilisant le réseau qui existe dans de nombreux pays. Dans les états insulaires, ce n'est peut-être pas un enjeu aussi important que dans des pays un peu plus grands, mais nous avons vu que, par exemple, en Polynésie française, les postes fournissent l'accès aux documents administratifs en ligne et facilitent la distribution physique de ces documents. Au Tonga, il y a un magasin de la poste en ligne et donc la poste facilite l'accès des PME pour que ces entreprises puissent vendre en ligne. En Polynésie française, encore, les points d'accès à Internet permettent aux consommateurs, aux commerces de se connecter. Donc, voici des services de base qui peuvent vraiment apporter de la valeur et vraiment appuyer la croissance économique parce que l'une des difficultés, ce n'est pas juste l'accès à la technologie, mais aussi l'accès aux ressources. Et les gens, bon, dans la transformation numérique, on sait que c'est une question de technologie, mais c'est surtout une question de personnes et de processus et c'est là qu'une institution telle que la poste a un rôle important à jouer. Franklin a aussi soulevé un point important, le fait qu'il faut un changement de culture et ça, ça commence en haut de la pyramide et ça commence avec les gouvernements. Il faut réfléchir à cette tendance d'écarter la poste, de les oublier dans le développement numérique. C'est déjà arrivé, mais nous avons vu que les pays où la poste fait partie de la stratégie nationale du gouvernement pour la transformation numérique, il y a eu une meilleure performance pour ces pays pour les opérateurs postaux. Donc, à l'UPU, nous renforçons vraiment, nous redoublons d'efforts pour répondre à cela, pour travailler avec les petits états insulaires en développement et collaborer avec les États pour coordonner les stratégies postales. Nous avons un programme sur la transformation numérique et la numérisation des services postaux pour appuyer cet élan et donc nous portons assistance aux États membres. Andrea a parlé d'un projet que nous avons sur la numérisation en Afrique et là, on travaille avec les gouvernements, les opérateurs postaux et les régulateurs et avec d'autres acteurs de l'économie numérique pour lancer le potentiel que la poste a dans ce domaine. Nous travaillons actuellement dans dix pays africains, nous sommes en négociation avec des donateurs, des bailleurs de fonds dans les régions, y compris des grands pays que vous avez évoqués, Ian, pour qu'ils soient partenaires dans la réalisation de ces évaluations numériques sur les capacités du secteur postal et pour faire des recommandations au gouvernement, aux opérateurs postaux pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire pour accélérer la transformation numérique et la valeur que la poste a dans ce contexte. Donc, un nombre d'actions aussi que les gouvernements doivent entreprendre pour mieux intégrer les postes, pour qu'il y ait une inclusion, une intégration de l'économie dans le développement de services numériques. Francine, auriez-vous quelque chose à rajouter? Non, 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 je vous ai juste un commentaire à un collègue. Je pensais que vous nous faisiez signe. Non, 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 je reviendrai à vous tout bientôt. Alors, on va fermer le sondage et puis on va regarder les résultats. Donc, si on peut fermer le sondage, s'il vous plaît, l'équipe de l'UPU et puis on peut afficher les résultats, les voilà. Vous les voyez à l'écran. Donc, quels sont les obstacles principaux? Financement limité en tête de course, manque ou ressources humaines non formées, manque de savoir-faire. C'est intéressant, couverture Internet insuffisante, cinquième, peut-être qu'on rajoute, on ajoute connexion Internet et couverture Internet et donc ça fait un plus grand pourcentage mais donc voilà, des résultats intéressants. Sarai, je voulais vous poser une question. On parlait de l'inclusion numérique. On parle beaucoup d'inclure les gens. peut-être qu'on ne peut devenir un natif du numérique, mais bon, on peut se familiariser. Il y a parfois des petits soucis. Quelle a été votre expérience d'impliquer les gens en ligne, que ce soit achetés en ligne, utiliser des services numériques sur leur téléphone ou bien un service numérique à un bureau de la poste? Est-ce que vous avez quelques observations là-dessus? Merci pour la question. Alors oui, je suis d'accord avec ce qu'on a vu au Samoa. Alors comment attirons-nous les personnes pour qu'ils aient accès aux services numériques pour l'éducation aussi? La sensibilisation, c'est important. La littératie, c'est important pour qu'ils se familiarisent avec ce qui existe. parce qu'on ne veut laisser personne de côté. Donc le problème, c'est un manque de sensibilisation. Et puis, là, c'est parfois un problème, mais pour l'éducation, c'est les jeunes. Et eux dépendent souvent des personnes responsables d'eux, de leurs parents pour qu'ils aient accès à la technologie, pour qu'ils aient l'accès. sans les appareils, sans la connectivité, ce sont des questions importantes. Merci, Paul, d'avoir mentionné les initiatives là-dessus. Au Pacifique, l'accès, la connectivité, l'abordabilité, c'est vraiment les questions clés. On voit le sondage, on voit aussi ce qu'on vit ici. Donc, dans notre communauté, nous cherchons à amener plus de compréhension. Cela doit être vrai partout, pas juste dans l'éducation, dans les classes de cours, pas juste avec l'éducation numérique, mais il faut aller voir les communautés, il faut aller voir les familles, parce qu'avec cette technologie, nous sommes capables de communiquer, collaborer plus avec les différentes économies et au sein de notre économie. Comme je l'ai dit, la numérisation, la transformation de numérique pour n'importe quel secteur dépend de la technologie à notre disposition. Donc, plus de sensibilisation, il faut que les gens atteignent une littératie numérique sur la confidentialité, sur la protection des données, sur la cybersécurité, parce que ces menaces font partie du numérique. Donc, la régulation, la sensibilisation sont tous des enjeux, il faut travailler, travailler ensemble pour qu'on crée un espace plus sûr. Donc, j'en parlerai plus à la question suivante, mais je pense que j'ai répondu à la première partie de votre question, en tout cas. Oui, je pense que c'est intéressant d'en parler à un niveau personnel parce que nous, on sait utiliser un ordinateur, tous ceux qui nous regardent doivent plus ou moins savoir utiliser un ordinateur, mais il y a la question des personnes défavorisées par le numérique. Et en tant qu'industri, il faut comprendre comment transformer pour qu'on puisse combler ces lacunes d'une certaine manière. Et c'est un problème pour les décideurs. C'est une difficulté. Et, Franklin, je voulais vous poser une question. Comme vous l'avez dit, vous étiez directeur des postes. À présent, vous avez une meilleure idée du système politique aujourd'hui. Et puis, Paul a parlé des services diversifiés qui peuvent amener une meilleure performance des gouvernements, il me semble, des commerces aussi. mais avez-vous quelques commentaires sur la transformation numérique, particulièrement dans les PUD et comment cela peut entraîner un meilleur accès aux services ou des meilleurs résultats de la part du gouvernement ? Alors, j'aimerais combiner ma réponse avec l'une des réponses du sondage, le numérique, les instruments TIC. Si on pense au gouvernement électronique, le E-gouvernement, quels sont les services que fournit le gouvernement qui peuvent être fournis en ligne ? Alors, je pense que là, les postes peuvent vraiment jouer un rôle et si on combine cela avec la question, enfin, l'enjeu gagnant du sondage, le manque de financement, je vais me poser la question si c'est vraiment ça le problème, le manque de financement ou bien est-ce que le problème n'est pas plutôt le manque de plan financier ? Parce que si l'on pense à toutes ces opportunités que les TIC ont amenées au secteur postal qui peut utiliser ces infrastructures actuelles, qui peut être un centre unique pour tous les services de l'infrastructure postale, mais l'organisation a énormément de données qui peuvent créer ces instruments puissants parce que si le gouvernement et les administrations n'ont pas suffisamment de rapidité pour mettre en place le système de gouvernance avec tous les services du gouvernement, les services publics pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent être fournis en ligne dans un centre unique, eh bien, avec toutes les données à la disposition des secteurs postaux, on peut commencer le processus de numérisation des produits gouvernementaux, des services gouvernementaux. Donc là, on revient à ce que j'ai dit, peut-être que l'UPU avec l'UIT, par exemple, ou d'autres organisations pourraient organiser une réunion ministérielle de haut niveau parce que souvent, quand on parle aux politiques, aux décideurs, moi, il me semble qu'il y a un manque d'informations. Eux ne comprennent pas très bien ce que signifie le secteur postal pour les communautés, comment le secteur postal peut être utilisé pour profiter à la communauté. Le secteur postal, ils connaissent tous les consommateurs. Le dernier kilomètre, il n'y a que la poste qui connaît ce dernier kilomètre. Donc, si cela peut faire avancer l'économie en utilisant les données, l'expertise à la disposition du secteur postal, en convertissant les opérateurs postaux en centres uniques pour les services de l'organisation où toutes les autres organisations administratives du gouvernement peuvent être réunies, tous les services peuvent passer par une flatmore numérique, ça coûte moins cher, c'est plus accessible pour la communauté, le dernier kilomètre est aussi pris en compte. C'est beaucoup de travail, mais je ne pense pas que le problème c'est un manque d'argent. Je pense que si le secteur postal passe par un changement de culture, repense à la technologie et crée un plan de finances robuste, alors la question du manque de financement s'évapore. et donc le gouvernement devrait donner au secteur postal plus d'autonomie pour s'occuper de leurs finances et aussi et bien souvent quand un directeur des postes veut poursuivre un certain chemin, la volonté politique manque pour leur donner cette capacité, cette puissance de s'auto-organiser pour profiter, pour procurer des avantages à la communauté. Et donc je pense que les postes ont un rôle important à jouer et ce n'est pas un problème d'argent. Ce que je voulais peut-être dire, c'est que si vous êtes directeur des postes ou bien dirigeant dans le secteur des postes et que vous voulez réformer la poste, vous voulez avoir la numérisation ou fournir des services de gouvernement électroniques, vous avez besoin de bonne volonté au sein du gouvernement, sinon vous travaillez à contre-courant du gouvernement. Oui, alors c'est vrai, mais ce que nous avons fait en 2010-2011, c'est que nous avons créé un projet d'affaires, un projet commercial, on n'avait pas d'argent, mais on a présenté ce projet commercial aux communautés, au gouvernement et puis on est passé au commerce électronique. Nous avons reçu des financements grâce à ce plan commercial des fonds du gouvernement. Nous avons établi cette plateforme et comme vous l'avez dit, le secteur postal peut donner l'occasion aux marchands de vendre aux vendeurs de vendre leurs produits et services en ligne. Et donc, tous les vendeurs locaux pouvaient rejoindre cette plateforme, vendre leurs produits sur cette plateforme et la poste s'occuperaient de livrer de livrer ces produits parce qu'aujourd'hui la mère et le père, les deux travaillent et quand ils quittent le bureau, ils doivent s'occuper des enfants et ils n'ont pas le temps d'aller au magasin, de faire leurs courses, ils pourraient faire leurs courses en ligne et c'est la poste qui pourrait livrer les produits en temps et en heure. Donc, il y a beaucoup d'opportunités si on établit un plan commercial robuste, si on est capable de convaincre les politiques, le gouvernement, alors il soit possible de lever les fonds pour permettre aux postes de s'occuper soi-même de ses finances plutôt que comme un service public. Alors, on va peut-être passer à autre chose, nous avons reçu des questions de la part du public, dans la boîte questions-réponses. Donc, la question nous vient de Jean Wyndham. Donc, comment le secteur postal peut-il contribuer à atteindre l'ODD 8 sur la promotion de l'inclusion financière? Donc, c'est pour tout le monde. Donc, comment atteindre l'ODD 8 sur l'inclusion financière? Que peuvent faire les postes? Paul, allez-y. Alors, oui, je vais commencer et puis les autres pourront intervenir. Donc, l'inclusion financière, c'est l'une des opportunités clés fournies par le secteur postal. La Banque mondiale, dans leur rapport, annonce que les options de financement par la poste sont les moins chers, ceux qui sont procurés par la poste. Donc, ça, c'est pour les virements. Donc, dans les services financiers, la poste est vraiment à l'avant-garde. L'UPU a vraiment encouragé cela. Nous avons un programme d'inclusion financière qui investit dans les services financiers numériques dans le monde entier avec le soutien de partenaires qui sont des experts dans les services financiers. Et donc, la Banque mondiale a démontré que les postes facilitent l'inclusion financière et le travail vers l'ODD8. L'UPU travaille beaucoup là-dessus. Cela fait partie de la diversification des services que j'ai évoqués auparavant. D'autres commentaires sur ce sujet? Oui, j'ai un petit commentaire là-dessus. Paul a évoqué le fait que l'UPU est très impliqué dans les services financiers ou bien les services de virement d'argent. Jusqu'à récemment, je ne comprenais pas très bien pourquoi l'UPU demandait des frais de la part des organisations postales parce qu'ils faisaient partie d'un service de virement financier de l'UPU. Cela, je ne comprenais pas très bien. Et donc, je recommandais que l'UPU mette en œuvre un système pay-as-you-go comme les opérateurs privés, MoneyGram, Western Union Money Group plutôt qu'avoir un secteur postal qui doit payer pour ces services financiers. Mais j'ai appris que depuis juillet, ce n'est plus le cas. L'UPU a laissé tomber cette politique et il y a juste un frais d'installation des services financiers et a mis en place un système pay-as-you-go. est close to the community and there is where you can start really, really start the financial qu'on peut commencer l'inclusion financière, c'est-à-dire qu'il faut passer au système de transfert d'argent moderne de l'UPU et donc, ça devrait être sous une seule marque. qui ne faudrait pas qu'il y ait une marque pour l'Amérique latine, une autre marque pour l'Europe. Non, il faudrait que ce soit commercialisé sous un seul nom, tout comme le font Monigram ou Western Union qui utilise le même nom, la même marque partout dans le monde entier et donc, à mon avis, ça permettrait au public de l'accepter plus facilement et donc, quand ils vont à la poste, ils sauront que le service qu'ils vont utiliser sera moins cher que tous les autres services de transfert d'argent qu'on peut leur proposer. Oui, Franklin, permettez-moi de compléter, je crois que l'avenir des services financiers postaux consiste à supporter les transactions pertinentes, donc pas simplement les transferts d'argent, il s'agit surtout d'un soutien au paiement du commerce électronique, donc un soutien aussi aux services de eux, gouvernements. Donc, voilà vers quoi va l'UPU avec la facilitation de l'inclusion financière parce que ça apporte une véritable valeur ajoutée dans les transactions que veulent mener à bien les consommateurs ou les gouvernements, par exemple. D'ailleurs, il y a un excellent travail qui se fait dans le Pacifique et l'infrastructure de paiement n'est moins un véritable problème et les postes ont un rôle à jouer pour permettre ces paiements pour apporter des services de soutien aux paiements en ligne et donc en effet c'est dans ce sens-là que veut aller l'UPU à l'avenir. Ian. Oui, Rodney avait levé la main, donc on va lui donner la parole. Oui, encore une fois, ce que dit Paul est très bien, je me souviens qu'il y avait un projet à la barbade dans le temps et donc on était passé par un récepteur de services privés donc on avait accès à des portefeuilles mobiles et donc c'est un moyen de promouvoir l'inclusion financière et étant donné que les postes ont la confiance de la population et bien c'est l'occasion de proposer ce service mais également de proposer une formation qui elle est nécessaire aussi et par ailleurs il y a une marque il y a un nom de domaine point post qui est géré par l'UPU donc à mon avis ils peuvent le développer ce qui permettra de développer et de renforcer la confiance pour que les gens sachent que c'est un fournisseur légitime de services de services financiers et que donc il y a en fait au moins de problèmes de cybersécurité pour les clients donc à mon avis cela va également militer pour l'inclusion financière voilà merci très bien alors s'il y a encore d'autres remarques c'est le moment sinon si vous n'avez pas d'autres remarques sur l'inclusion financière eh bien on va continuer en fait Andréa vous avez parlé de trois points concernant les postes il y a tout d'abord le système de déclarer en douane il y a la modernisation des processus opérationnels postaux il y a les systèmes d'adressage mais comment dans un monde qui est mondialisé quelle est l'importance de ces systèmes douaniers de facilitation des déclarations pour des douanés des envois à faible valeur mais en même temps il y a aussi des problèmes de protection des frontières et autres donc est-ce que vous pourriez faire quelques commentaires et nous dire le rôle que ça peut jouer dans le développement économique et des petits états insulaires en développement et notamment dans le Pacifique oui merci beaucoup alors moi je ne suis pas même un client mais je peux vous dire ce que me disent les clients et dans les pays où il y a ce projet pilote les clients disent que ce qui passe par le commerce électronique est très difficile à localiser donc pour les clients ça veut dire qu'ils perdent ils perdent des recettes certains pays du Pacifique où il n'y a pas vraiment d'impôt sur le revenu et donc ils dépendent des droits à l'importation et donc comprenez bien qu'il est dans l'intérêt du service douanier de faire en sorte que tout ce qui rentre et tout ce qui sort fasse l'objet de ces droits ensuite il y a une autre fonction des douanes qui peut souffrir du fait que les colis du commerce électronique ne sont pas suffisamment pris en compte notamment du point de vue des statistiques donc les marchandises passent par les douanes et plus il y a de petits paquets importés ou exportés plus il faut un suivi à des fins statistiques et puis troisièmement ça ça concerne davantage la facilitation des échanges parce qu'on ne peut pas traiter le commerce des petits paquets comme on traite les gros conteneurs etc donc je pense qu'il y a de bonnes pratiques qui sont mises en place par des organisations telles que l'organisation mondiale des douanes qui ont pour but d'accélérer le transport de ces marchandises voilà donc si vous voulez du point de vue des clients mais après il y a aussi la question ou le problème de la vitesse et de la législation pour ce qui est de la vitesse c'est lié à la capacité de la poste du pays récipiendaire d'avoir des informations à l'avance pour des paquets et une information qui vient du pays expéditeur donc il faut pouvoir échanger cette information ça c'est absolument fondamental pour assurer la vitesse et puis pour terminer dans certains pays en développement mais Paul le sait mieux que moi dans certains pays en développement à moins que on ait ces données préalables qui peuvent être données pour des colis qui sont envoyés et bien dans certains pays États-Unis ou la Chine par exemple la législation empêche la distribution ou l'entrée de ces marchandises à moins que les données électroniques préalables ne puissent être fournies donc si vous voulez il y a un certain nombre de problèmes qui relient la douane la poste le commerce électronique et donc ce sont des problèmes qui peuvent être traités si on relie les trois systèmes et ça c'est bon pour le fisc c'est bon pour la vitesse l'efficacité du dédouanement et ça permet également de répondre aux questions de fraude alors comme dit je ne suis pas un expert je vous rapporte simplement ce qui m'a été dit mais en deux trois mots voilà voilà pourquoi il est recommandé que l'on travaille sur les systèmes de déclaration en douane très bien merci est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires oui Paul et Sarah oui alors on va tout d'abord entendre ça moi Sarah vous voulez dire quelque chose oui je voulais simplement ajouter à ce qui a été dit par Andrea récemment on a mis en place un système d'ajustement postal ça a commencé l'an dernier et Andrea le sait probablement parce que ça concerne les trajectoires du commerce électronique et donc si vous voulez nous on avance vers ce qui a été dit par Andrea et donc si on veut installer ces systèmes il faut également l'infrastructure il faut d'abord l'infrastructure pour qu'ensuite le système puisse l'utiliser pour fonctionner mais on s'en rapproche donc on a ce système d'ajustement postal qui est en train d'être mis en place donc je crois que si on fait les choses correctement et bien ça permettra aussi d'améliorer la situation concernant le commerce électronique Paul oui pour enchaîner sur ce qui a été très bien dit par Andrea concernant l'importance des données électroniques pour le dédouanement il y a un autre angle d'attaque mentionné par Rodney ou Franklin tout à l'heure il s'agit de positionner la poste par rapport aux décideurs politiques donc les données qui peuvent être collectées quand on se numérise et bien ça permet d'améliorer les processus la vitesse la performance mais aussi ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe et donc les données collectées peuvent éclairer les décideurs pour savoir comment répondre aux changements dans la structure dans la politique qui peuvent contribuer à accélérer le développement et notamment pour les petits états insulaires en développement parce que là je crois qu'il y a vraiment une opportunité qui est ouverte par les technologies l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vieux systèmes par rapport à ce qui se trouve dans des grands pays et donc ça pourrait être une véritable opportunité parce qu'on aurait accès à de nouvelles technologies aux dernières technologies et donc les données qui sortent de ces technologies pourraient être utilisées pour promouvoir des changements spectaculaires et à l'UPU nous souhaitons véritablement essayer de voir comment bien comprendre comment ces données peuvent nous aider à identifier les flux de commerce identifier les marchandises exporter ou exporter et donc ça peut informer les décideurs ça peut leur permettre de savoir où sont les opportunités qui peuvent contribuer à la croissance économique et donc pour nous c'est vraiment un tout nouveau domaine un nouveau domaine à explorer c'est-à-dire comment informer les décideurs sur la base des données qui ont été collectées par les différents systèmes Franklin oui un commentaire à Curaçao on a mis en place ce qu'on appelle cash option en 2012 c'est pour les transferts financiers donc ça permet de collecter des informations pour savoir combien il y a de gens qui n'ont pas de compte bancaire pour acheter en ligne et donc en introduisant cette option cash ça permet d'avoir beaucoup de données sur ce groupe de personnes pour essayer ensuite de trouver une solution pour les inclure financièrement et donc de ce côté-là aussi les données sont vraiment très utiles et donc voilà le commentaire que je voulais simplement ajouter oui ça c'est très bien l'inclusion financière ça fait partie de la révolution du commerce électronique parce que c'est vrai que dans certains pays quand on n'a pas de carte de crédit quand on veut avoir confiance au commerce électronique et bien on ne peut pas participer au commerce électronique alors il y a une question qui a été posée la stratégie pour les start-up et pour les innovateurs du commerce électronique donc les réseaux postaux télécommunications qui pourraient être des agents facilitateurs du commerce électronique donc est-ce que vous avez des conseils à donner comment est-ce que les postes peuvent aider les start-up les petites entreprises qui commencent à faire du commerce électronique à se développer je ne sais pas est-ce que Franklin veut répondre en fait on a dit que le secteur postal peut proposer une plateforme donc nous on a mis en place ce projet « right to the door » jusqu'à la porte et donc tout commerçant peut proposer ces services ces produits par le biais de cette plateforme et donc la poste est bien positionnée pour pouvoir le faire et pour aider ces start-up notamment à promouvoir et à vendre des produits et des services « N'importe commentaire, Paul ? » Oui, j'aimerais rebondir là-dessus et on a eu beaucoup de succès dans de nombreux pays où les postes sont des permettent de faire émerger des start-up permettent de développer des solutions locales il y a plein d'innovations qui ressort des natifs du numérique dont Sarah a parlé avant ils peuvent créer des solutions locales pertinentes des applications mobiles pour portables pour les paiements pour le e-commerce mais ils n'ont pas accès à un réseau pour que ces applications soient utilisées et c'est là qu'on peut vraiment avoir un partenariat magnifique entre le secteur postal et les start-up la poste est un réseau qui touche toutes les personnes du pays ça fait partie d'un réseau qui touche tous les gens du monde entier et les start-up ont des solutions qui n'ont pas accès à des réseaux donc réunir les postes et les start-up accélèrent l'innovation et c'est ce que l'on a vu dans de nombreux pays dans le monde où des innovations passionnantes sortent de Nairobi de café au Nigeria pas forcément de la Silicon Valley pas forcément ce que l'on pense d'habitude ce qui est beau quand on fait partie d'un réseau international qui crée un territoire unique dans le monde entier c'est que ces solutions peuvent être utilisées de manière collaborative on peut et c'est particulièrement pertinent pour les petits états insulaires en développement parce qu'on peut penser à l'accès abordable aux plateformes l'accès sécurisé aux plateformes et merci Rodney d'avoir souligné l'importance du projet Point Post ce projet développé par l'UPU cherche à comprendre comment rendre l'accès à des plateformes partagées avec des start-up et c'est là que des solutions de start-up peuvent être lancées dans plusieurs régions dans plusieurs pays de manière abordable de manière durable économiquement et cela peut être très robuste et peut aider les PID à se mobiliser les uns les autres ils peuvent exploiter le pouvoir des start-up et l'environnement sécurisé fourni par le domaine Point Post Sarahi voulait vous rajouter quelque chose je pense que Paul l'a dit mais je rajouterai un petit quelque chose donc l'opportunité qui provient des start-up le travail avec les start-up les postes donc c'est quelque chose que l'on commence à faire au Samoa cette économie numérique ça donne des opportunités au secteur des communications pour être innovant pour créer des plateformes locales des applications locales pour nos communautés locales mais aussi pour le secteur des services commerciaux donc il y a beaucoup de données dans le secteur postal et ces données peuvent être partagées avec d'autres secteurs pour que ces autres secteurs aient plus d'opportunités et c'est là que l'économie numérique entre en jeu et merci René d'avoir mentionné la question de la confiance de la sécurité vous avez parlé de point post cela a été introduit ici mais on doit continuer à travailler pour qu'il y ait plus de sensibilisation donc merci d'avoir évoqué ce point Rodney tout le monde semble vous couvrir de louanges dans le chat tout le monde dit que vous avez tout à fait raison aussi est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter oui je voulais juste parler rapidement encore de la question du manque de financement et à nouveau c'est basé sur mon vécu à la barbade il y avait des opportunités pour des nouveaux flux de revenus pour les secteurs postaux parce que dans notre podcast en mai j'ai parlé de l'initiative de livraison des permis de conduire à la barbade pendant la pandémie lorsque les bureaux étaient fermés pour certaines personnes s'ils n'ont pas de permis de conduire ils ne peuvent pas travailler parce que leur travail cela implique la conduite et cela a été mis en place en quelques enfin très rapidement et il y a eu des milliers de demandes en quelques jours et on a commencé avec les permis de conduire puis les passeports très rapidement et donc il y avait une véritable confiance dans les services postaux pour qu'ils m'apportent mon passeport mon permis de conduire mes documents administratifs donc je comprends la question du manque de financement mais je pense qu'il y a quand même une opportunité pour que les services postaux génèrent plus de revenus et apportent une valeur ajoutée l'un des avantages qui ressort de la pandémie ce sont ces nouvelles opportunités et pourquoi est-ce qu'on pas et c'est aussi une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui pour discuter merci Rodney Andrea alors je vous pose la question suivante et si vous ne pouvez pas y répondre je passe à quelqu'un d'autre mais allez-y Louis Martin nous demande avez-vous des réflexions au sujet de la collaboration entre les pays des et les plus grandes économies les plus grands pays quels sont les avantages quels sont les risques avez-vous un commentaire là-dessus comment collaborer avec les partenaires commerciaux de plus grande taille alors cela se rapporte à la dernière question que vous m'avez posée après la présentation donc quel est alors comment mobiliser l'expertise des plus gros partenaires dans notre programme régional par exemple et nous cherchons à recevoir un appui financier donc le PPU aussi nous aimerions avoir leur appui donc merci de cette question pour y répondre si on regarde les résultats du sondage il y a la question du financement c'est une question oui mais comme l'a déjà été dit dans ce monde moderne où les plus grandes multinationales sont sorties d'un garage ou d'une PME on pense à Apple à Amazon la question du financement ce n'est peut-être pas la chose la plus contraignante actuellement si on a de bonnes idées mais ce qui est vraiment contraignant c'est ce sont les ressources humaines et le savoir-faire parce que même ces petites entreprises qui deviennent des empires à plusieurs milliards de dollars elles ressortent de personnes avec beaucoup d'expérience beaucoup de savoir-faire beaucoup d'éducation une bonne éducation et donc je dirais que la coopération avec les opérateurs postaux de pays qui ont l'expertise qui ont l'expérience dans ces domaines dont nous avons parlé et bien ça c'est nécessaire si nous voulons importer une partie de cette innovation donc il faut avoir la possibilité d'utiliser et d'accélérer la transformation mais parfois il manque les ressources humaines et dans notre cas au sein des programmes régionaux pour la coopération des opérateurs postaux avec les pays développés aussi qui font partie de la région et bien ça c'est quelque chose qui peut permettre un renforcement mutuel des avantages qui permet l'accélération dont nous avons parlé parce que j'ai écouté très attentivement ce qu'on dit tous les experts postaux présents aujourd'hui et ils ont parlé de fonctionnalités qui existent qui vont au-delà du travail de base de la poste mais ces fonctionnalités touchent aux déterminants clés pour un environnement qui permet le commerce on a parlé des paiements en ligne et en particulier pour les personnes qui n'ont pas un compte en banque ce n'est pas juste une question de carte de crédit ou de carte de débit tout d'abord il faut un compte en banque et dans la région du Pacifique c'est une minorité de personnes qui ont un compte en banque donc à moins de créer une solution mobile avec un système de paiement alors il est difficile de créer un bon système de commerce en ligne on a aussi parlé des incubateurs donc qui permet aux start-up de produire les compétences l'expertise nécessaire et donc nous avons vu dans de nombreux pays que cela fonctionne on a parlé des plateformes de commerce aussi dans certains pays les services postaux sont des plateformes pour vendre acheter des biens et là aussi c'est un domaine qui permet aux pays d'exploiter à fond le commerce en ligne enfin le E-gouvernement c'est peut-être moins en lien avec le commerce électronique mais c'est aussi l'un des aspects clés qui permet au secteur public de s'intégrer à l'écosystème électronique donc nous voulons être en partenariat avec des opérateurs qui peuvent transférer leur expertise à nos membres de manière durable pour qu'ils restent avec nous l'Australie la Nouvelle-Zélande ne vont pas aller à notre continent après le programme parce que ces deux pays ne vont pas bouger ils ont un intérêt évident un intérêt direct pour que nos opérateurs postaux s'améliorent parce que c'est dans leurs intérêts aussi de faire du commerce avec le Pacifique et vice-versa donc voilà quelques exemples qui exemplifient le partenariat entre nos opérateurs et nos partenaires commerciaux alors nous n'avons presque plus de temps c'est difficile à croire on a eu tant de contenu en une heure trente alors je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions mais je vais partager un petit peu ce qu'il y avait dans le chat avant que je demande un commentaire de trente secondes de toutes les conférences alors nous avions une question au sujet des données électroniques préalables et le fait que c'est important pour la sécurité des données donc c'est important pour protéger les post-récipientaires et expéditeurs et pour les clients aussi donc merci pour cette question puis d'autres commentaires Sid Hart aussi désolé je n'ai pas pu poser toutes les questions la même chose pour Richard Wiesho je n'ai pas pu poser les questions je suis désolé et merci à tous qui ont participé mais je vais demander aux conférenciers très rapidement de nous donner un dernier commentaire quelque chose qu'on aurait dû évoquer peut-être des petites choses intéressantes que vous allez partager avec nous Paul allez-y oui alors tout d'abord la discussion a été vraiment riche je trouve j'ai trouvé passionnant la gamme de thèmes dont nous avons parlé et cela renforce la direction de l'orientation de l'UPU qui veut mettre l'accent sur les PID il y a beaucoup de demandes pour le développement donc l'UPU renforce l'accent qu'elle met sur les PID dans nos plans de développement nous nous réjouissons de partenariat avec PIFS par exemple mais aussi avec le secteur privé pour accélérer la transformation numérique pour les PID et pour rendre l'accès aux solutions plus répandues mais Franklin a aussi mentionné le fait que les décideurs doivent être mis au courant des opportunités qui existent et comment les postes peuvent permettre aux PID de se développer plus rapidement et puis enfin pour revenir à la confidentialité et la protection des données je veux renforcer le message que l'UPU avec notre programme de cybersécurité nous cherchons à renforcer la cyberprotection des PID donc là où il y a un manque d'accès aux compétences aux connaissances c'est un problème les cyberattaques peuvent avoir un impact dévastateur là aussi donc notre programme Point Post qui a été évoqué aujourd'hui j'encouragerais tous les PID de s'y intéresser ça peut être un instrument pour protéger leurs infrastructures numériques Rodney Taylor voulez-vous partager vos derniers commentaires oui Paul a très bien résumé il avait déjà fait une très bonne introduction donc Ian on avait fini notre podcast en parlant du cricket mais ce n'était pas dans la version finale du podcast et les PID ont dominé le cricket au tout début et on parle de la Tasmanie ou bien des Indes occidentales on parle des Indes occidentales donc pour la transformation numérique c'est la même chose il y a une opportunité pour collaborer avec les autres états insulaires nous avons un forum de la e-gouvernance qui promeut la collaboration entre les états insulaires donc j'ai saisi cette occasion de mentionner cela merci de cette discussion extrêmement instructive je pense qu'il y aura encore beaucoup d'opportunités pour que les PID puissent accélérer le développement numérique franklin oui merci de m'avoir invité et je rejoins les commentaires de Paul de Rodney mon dernier commentaire eh bien je ne sais pas comment mais je nous exhorterai à impliquer les gouvernements dans ce processus pour qu'ils pour qu'ils évite de subventionner un système obsolète mais qu'ils investissent plutôt dans la collaboration des systèmes postaux dans la région j'espère que la collaboration entre les PID permettra de développer ensemble et d'exploiter la transformation numérique pour s'aider les uns les autres à aller de l'avant merci franklin et puis sarai quelques mots avant que vous n'ayez au lit merci pour cette occasion et merci pour cette conversation formidable alors pour assurer que l'infrastructure des TIC nécessaire est en place il faut renforcer l'éducation parce que ce sont nos gens nos personnes notre capital ce sont eux qui utilisent la technologie améliorer l'environnement des affaires le système de réglementation et aussi plus de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour faire avancer l'économie numérique donc du point de vue du Samoa des PID nous avons besoin plus de soutien de connectivité plus de littératie numérique pour faire avancer cette nouvelle initiative de la transformation numérique pour que les plateformes postales aillent plus loin Andréa quelques derniers mots merci pour cette occasion d'avoir pu participer j'en ai appris beaucoup au sujet du potentiel des opérateurs postaux des services postaux pour le développement de l'économie numérique au-delà des biens je pense que les services pour le Pacifique c'est une opportunité encore plus grande que les biens j'aimerais finir avec une statistique au sujet de la délocalisation au Fidji dans trois ans on prévoit que ce secteur qui semble tout petit personne n'en parle et bien ce secteur produira trois pour cent du PIB et emploiera douze mille personnes ce qui rendra la délocalisation des processus de commerce le plus grand secteur du Fidji on en parle beaucoup mais pensez-y voilà ce que signifie la transformation numérique ça c'est un bon exemple je trouve et je serais très content de n'importe quelle contribution que les opérateurs postaux peuvent apporter à cette transformation y compris la collaboration avec l'UPU avec les opérateurs postaux de l'UPU donc merci pour cette opportunité merci à tous nos conférenciers pour vos contributions votre expertise aujourd'hui cela a été très instructif merci à Katia à l'UPU pour son travail dans les coulisses merci à l'équipe informatique pour s'assurer que cela a été diffusé dans le monde entier et que tous les petits couacs ont été réglés on pourra regarder un enregistrement de cette discussion en ligne un moment ou un autre sur YouTube vérifier régulièrement le site de l'UPU pas juste pour cette réunion mais aussi l'initiative numérique le podcast donc upu.int il y a un lien dans le chat donc beaucoup d'informations sur ce site une fois de plus merci d'avoir participé merci de vos apports de votre participation passez une bonne journée et si vous êtes dans le Pacifique il y en a plus d'une et bien bonne nuit au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo